On est de retour à Serra Farage 88.1 et 106.7 avec notre ami Réjean Botsawin. Continue Réjean, puis explique-nous ce que tu voulais dire aussi à propos du prêtre. Si ce ne serait pas de lui, la culture n'existerait pas. OK. Pour finir, la parenthèse avec Jean-Marie M. Savak, c'est que cette famille-là, ils ont toujours été, comme bien d'autres, des fabricants de panier. Puis, une chose qui est par rapport à des pratiques traditionnelles, puis ce qui me fascine par rapport à cette famille-là, c'est qu'au printemps, toute la famille partait à pied, aussitôt que deux ou trois semaines après que la glace est partie, la maison était à peu près à un demi-mille de ce qu'on appelle le pont-Jules. Puis, Mme Jean-Marie, Mme Sadekous, ils partaient avec tous leurs enfants à pied, puis il y avait une puise, il y avait une ou deux puises pour puiser le poisson à contre-courant. Puis, en plus, ils installaient des lignes dormantes pour attraper de la languille. Mais pour eux autres, à chaque printemps, aussitôt que j'ai eu connaissance, quand je marchais dans ce coin-là, tu voyais partir la famille, puis tu voyais, dans le fond, c'était, visuellement, tu étais capable de voir, tu étais témoin que la tradition chez cette famille-là au printemps, on va pêcher au pont-Jules, de la pare-chaude, de la barbotte, de l'anguille, etc. Mais Jean-Marie Sadekous, comme Théophile Panadie, Adrien Panadie, qui d'autres, à part ça, des artisans, Alexandre Robert-Bansawin, c'est un des amis d'enfance de Jean-Marie M. Sadekous, qui était, lui aussi, comment il préparait du frein, puis lui, il faisait des fonds de chaises en frein, puis des paniers aussi. Mais c'était des amis d'enfance, mais tout ce beau monde-là, bien, le prêtre du nom de Rémy Dolan, qui a fait ses études à Nicolet au grand séminaire, puis lui était d'origine irlandaise, ni Dolan. Sa mère, tu imagines, était québécoise, mais son père était irlandais. Et puis, moi, je l'ai su tard, c'est juste qu'à une occasion, quand j'avais peut-être quoi, bien, tu sais, à peu près ça, 10-12 ans, là. Un peu plus jeune aussi, mais parce qu'on nous a montré des danses traditionnelles très tôt. Et puis, c'est grâce à tout ce monde-là que Rémy Dolan, étant donné qu'il se mêlait de politique un peu dans ce temps-là, puis Jean-Marie, comme Joe, mon grand-père Joe, mon père Albert-Bansawin, Jean-Marie M. Sadek, que c'est tout du monde, à une période ou d'autres, qui ont été membres du conseil. Donc, ils rassemblaient ce monde-là, avec Adrien Toffil, puis à un moment donné, quand ils ont fermé l'école, en 1960, l'Académie Saint-Joseph, qui était administrée par les Sœurs Grises d'Ottawa, Rémy Dolan, il trouvait ça difficile de voir qu'une bâtisse, elle ne sert à rien, il ne peut pas avoir d'école dedans, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc, comme tout bon curé de paroisse, bien, il commençait à faire le tour. Il a lâché la famille bouchée pour, avez-vous des choses que vous voulez prêter ou donner au musée? Ça peut être des antiquités, plein d'affaires. Il a commencé à faire la collecte de plein d'items de même, dans la région. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a fondé la Société historique d'Odanak, le premier secrétaire de la Société historique, je me rappelle bien, bien, il y avait mon père, Albert Wamsowin, il y avait Adrien Panazie, entre autres. Donc, avec Rémy Dolan, bien, ils ont dit, OK, Adrien, avec ton père Toffil, pour faire les décors. Parce que là, on avait une bâtisse qui était importante, tu sais, c'était une bâtisse de peut-être quoi? Peut-être 60 pieds par 30, 40 pieds, 50 pieds de large. Deux étages. OK, là, il faut aménager ça pour en faire un musée. Donc, M. Dolan, parce qu'on l'a toujours appelé M. Dolan, M. le curé Dolan, lui, il vivait dans le presbytère qui était à proximité de l'église. Puis, c'était un bon vivant, tu sais, puis c'était une bonne fourchette. Tu sais, c'était un gars qui aimait bien manger, puis il se promenait pas en bazou, il se promenait en Mercedes-Benz dans le temps. C'était assez, tu sais, il se promenait pas dans les barriquins bazou. Puis, en plus, il y avait une écurie pas loin du presbytère, puis Rémi, M. le curé Dolan, il y avait des chevaux. Donc, il partait quand il y avait le temps, il descendait ce qu'on appelle en bas de la côte, puis il allait se promener dans un boisé à proximité de la rivière qu'on appelle la commune. Il y avait des trails là-dedans. Puis, jusqu'à tard, peut-être milieu des années 60, il y avait encore du monde qui louait la commune pour des pâturages, pour des vaches. Donc, quand les vaches n'étaient pas là, on était sûr que le boisé était propre, parce que ça mange toutes sortes d'affaires. Donc, Rémi Dolan allait se promener en cheval là-dedans. Et puis, il y avait aussi un, comment on appelle ça, comme un genre de petit boggy, qui pouvait atteler son cheval, puis aller se promener, faire le tour de l'île, justement, qui nous amène à Notre-Dame-de-Pierre-Ré, où on retrouve plein de la famille Boucher, plein de membres de la famille du Chine-Pavre-là. Donc, Rémi Dolan, avec tout ça, il ramassait des fonds à gauche, à droite, il demandait à du monde s'il voulait faire des donations pour, effectivement, créer le musée des Abenaki, qui est encore en fonction aujourd'hui. Aller jusqu'à il n'y a pas longtemps, le musée des Abenaki, ce qui faisait sa spécialité, c'est que c'était un... il appartenait à la communauté des Abenaki, puis il était géré par des Abenaki. Maintenant, ce n'est plus le cas. La réglementation a été changée pour X raisons. Mais ce qui faisait, ce qui était spécial, c'est que si c'était quelqu'un de la communauté qui travaille là, dans la direction, ou qu'importe, c'est quelqu'un qui va être déjà sensible, qui connaît déjà les besoins et l'histoire de la communauté. En tout cas, c'est une autre organisation. Mais donc, M. Dolan, quand on faisait nos pratiques de danse, c'était la salle communautaire. Il y avait une salle communautaire, l'ancienne salle du conseil, qui était trop petite pour accueillir toute la communauté. Mais la salle communautaire, pour des activités, pour accueillir plein de monde, bien, c'était au deuxième étage au musée. Donc, c'est là qu'ils nous rassemblaient, puis c'est là qu'on pratiquait les danses, les chants, qu'on apprenait justement l'hymne national Abenaki, les contes et légendes. Dans le fond, le musée est devenu, à cette époque-là, était comme le centre culturel de la communauté. Donc, on y doit une fière chandelle parce que si Rémi Dolan n'aurait pas pris cette initiative-là, bien, aujourd'hui, je n'aurais plus ma culture. Parce que toutes les autres cultures nous engloutis, on ne parle plus la langue. Tu vois, la langue, ça s'est éteint en 76. 90, il y a eu une, il y a des efforts qui ont été faits pour la faire vivre. Il y a encore des cours aujourd'hui, mais le monde n'apporte pas. C'est comme le monde se croise sur la rue, puis ils ne diront pas « t'en es dans l'osil ». Tu sais, ils ne diront pas comment ça va, puis ils ne s'exprimeront pas dans la langue. Puis c'est triste parce que moi, j'ai connu la période que quand mon grand-père rencontrait ses frères, quand il rencontrait Tophil, ou que j'allais chez Tophil puis parler avec Adrien, où il parlait avec d'autres aînés, mais ça parlait en abénaquil dans la maison. Donc, c'est quasiment comme dire, Daniel, on a-tu vécu, j'ai-tu vécu dans un autre siècle? Tu sais, il n'y avait pas de, tu sais, la technologie, tu n'en avais pas plus qu'il faut, tu avais juste la base. Un exemple, mes parents sont mariés en 1953, puis c'est toujours qui ont amené la première télévision dans la communauté. tu sais, puis il y avait la radio aussi. Ça veut dire que souvent, le monde se rassemblait chez mon père parce qu'il y avait une télévision, parce que ce n'était pas tout le monde qui avait une télévision. Tu sais, t'as plein de facteurs de même que, bien, premièrement, on ne perd pas de temps d'être dans la maison parce que, comme toi, quand tu étais petit, tu sais, on va être dehors, il va jouer dehors, tu sais, puis tu t'inventais des jeux, tu n'avais pas les moyens d'avoir des bébés dispendieuses, donc tu les, bien souvent, il fallait que tu développes un esprit créatif. Donc, Rémi Dolan, oui, c'est grâce à lui, ici, Isabelle Néquet à Oudanac qui ont encore leur culture, leur histoire, leur légende. Puis, il a attiré du monde important, un exemple, l'écrivain Yves Thériault, c'était un des amis à Rémi Dolan. Yves Thériault était ami avec mon père. Tu sais, un paquet de monde, puis quand il y avait la fête, ta famille Abenaki qui a commencé en même temps que l'ouverture du musée, à chaque année, la première fin de semaine de juillet, aller jusqu'à il y a peut-être dix ans, bien, il y a toujours eu des fêtes. Le monde à l'extérieur appelle ça des power, mais pour nous autres, c'était pas power au même sens que qu'est-ce qu'on entend parler dans d'autres communautés. Dans le fond, c'était une excuse pour tous les Abenaki de se rassembler une fois par année pour venir de parler de ce qui se passait avec eux autres, ce qu'il y avait de nouveau, les nouveaux-nés, s'il y avait du monde qui était décédé, parce que là, Abenaki, le monde, ma communauté, on en a beaucoup en Ontario, on en a dans d'autres provinces du Canada, on en a beaucoup aux États-Unis. Donc, souvent, ça correspondait avec le 4 de juillet, la fête des Américains pour qu'ils soient capables de descendre au Danac. Puis, certains d'entre eux avaient encore des maisons ici. Mais ça, cette pratique-là, ça s'est, dans le fond, ça s'est perpétuée puis ça va mourir avec ceux qui ont 90 ans aujourd'hui parce qu'auparavant, ils partaient aux États-Unis pour aller vendre des paniers. Puis, où est-ce qu'ils allaient pour vendre des paniers? Bien souvent, ils se sont établis par là. Puis, ils ont trouvé des jobs par là, ils sont allés à l'école par là. Puis, aujourd'hui, ils vivent là, mais ils ne reviennent plus à au Danac. Puis, à une époque, s'ils revenaient au Danac, les aînés, ils disaient, nous autres, on travaille toute notre vie à l'extérieur puis on s'en revient mourir au Danac. On s'en revient à la maison, à notre retraite puis on veut que ça soit tranquille puis on vient revivre nos souvenirs d'enfance au Danac. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, malheureusement, parce que la manière que la vie au Danac maintenant, c'est n'importe quel petit village. C'est qui qui va passer de qui puis qui empiète de qui. Il n'y a plus l'entraide qu'il y avait auparavant. Et c'est ça que je trouve triste parce que comment qu'on peut demander aux membres de la communauté ou d'autres de venir s'établir au Danac quand c'est pareil comme partout ailleurs? C'est une réserve indienne. Oui. Si le monde passe en auto à travers la communauté et ce n'est pas long, il y a un mille et demi, un mille de long, ce n'est pas long, ils vont dire, bien non, ça n'a pas l'air d'une réserve. Mais c'est quoi une réserve? Qu'est-ce qu'il faut que ça aille de l'air? Mais souvent, le monde va dire ça prend des bazous et ça prend... Tu n'as pas besoin d'une réserve pour trouver des bazous dans le fond d'une côte. Tu trouves ça partout. Mais souvent, le monde va penser que... Puis, c'est plate parce que c'est l'image qui est à donner des Abinaki, des Indiens dans le temps. Donc, le rôle de Rémi Doulon, lui, c'était de rehausser la fierté locale puis de mettre beaucoup d'emphase pour que... Venez nous visiter. Venez apprendre des Abinaki puis les Abinaki vont apprendre de vous autres parce que on est issus de mariage des familles environnantes qui avaient soit qu'ils étaient métiers ou quoi qu'ils soient. Il y a toujours eu des mélanges. Mais là, on parle d'une période de 400 ans. On est encore chanceux comme on dit après 400 ans que Rémi Doulon, en 1960, quand il a pris l'initiative d'ouverture du musée puis tout, bien, il était capable de sauver les meufs parce qu'aujourd'hui, on n'aurait plus rien parce que si tout le monde part de la communauté, bien, qu'est-ce qui te reste? Tu sais, plus personne parle la langue couramment. C'est un paquet de valeurs. Les valeurs sociales, c'était transmis très jeune. Tu sais, tu vas défendre quelqu'un qui vit des injustices. Les petits-enfants qui se font brosser à la petite école, bien, là, tu t'arranges pour t'emmêler et pour te dire, bien, il ne faut pas taper sur cette personne-là. Si une personne a un handicap quelconque, c'est la même chose. Donc, à Odenac, dans ce temps-là, c'était spécial. Puis, aujourd'hui, bien, quand je me promène, dans la communauté, c'est des souvenirs que j'ai dans pratiquement toutes les maisons. Telle famille était là, un tel était là, mais maintenant, il est décédé. Je me rappelle, lui, il faisait des frères, du panier. Un autre, ah oui, l'autre fabriquait des arcs. une anecdote par rapport aux sadokos, il y avait une personne que j'aimais bien aussi, c'est Gaëtan M. Sadok. Gaëtan et Emilia M. Sadok. C'était du monde, tu pouvais aller les voir, eux autres aussi, aller les voir à n'importe quand, tu les dérangeas jamais. Viens t'asseoir, mon petit gars, puis ils commençaient à jaser parce qu'ils connaissaient bien mes parents. Puis là, viens t'asseoir, viens t'asseoir, on va jaser. Puis là, pendant qu'on discutait de différentes affaires, puis à un moment donné, j'ai dit à Gaëtan, il se dit, toi, tu as travaillé dans différents métiers, je pense qu'il a été guide aussi, en tout cas, c'est du monde de bois. À un moment donné, j'ai dit, j'aimerais ça, le monde, il parle de panier, puis il parle de canaux, mais toi, tu as toute autre chose que tu as appris à faire qui serait utile, qui serait le fun à apprendre. Viens avec moi. Puis là, on s'en va en arrêt de la maison, puis bien souvent, comme je l'ai dit, quand j'allais visiter ce monde-là, c'était en été. Donc, il disait, viens avec moi, on va en arrêt de la maison. Là, je voyais qu'il pogne sa hache dans le coin, puis il dis, viens avec moi. Puis là, je le suis, puis il va à peu près, quoi, 50-60 pieds en arrêt de la maison, parce que le boisé rejoignait derrière les maisons. Donc, il prend, il attrape un, comment on appelle ça, je ne sais pas, en tout cas, un petit érable, ou une, voyons, c'est quoi le nom de l'arbre. En tout cas, il attrape le petit arbreuse, puis il coupe l'arbre, puis il en coupe à peu près, quoi, une affaire comme 6 pouces. Puis, je dis, viens, on va retourner dans la maison. Là, on va retourner dans la maison, puis là, sur le morceau d'arbre, il avait coupé, c'était à peu près, quoi, un pouce et demi, un pouce, un pouce et demi diamètre. Puis là, avec sa hache, il cognait dessus. Je dis, voyons, qu'est-ce qu'il fait là? Du tram, c'est ça, avec du tram. Il cognait dessus, puis je dis, voyons, pourquoi il cogne dessus? À un moment donné, il prend l'écorce, puis il joue avec, puis là, l'écorce s'enlève d'après l'arbre, parce que la sève monte à... Donc, après ça, un coup, c'est fait, ça, puis là, il sort son couteau croche ou un gros couteau, un canif, puis là, il fait une encoche dedans, puis là, je dis, voyons, qu'est-ce qu'il fait là? Puis là, il fait une encoche dans l'écorce, puis là, il remet ça après, puis là, il a fait un sifflet. Donc, il m'a monté comment faire un sifflet avec un morceau, une branche d'arbre, puis je trouvais ça que c'était spécial parce que je me dis, si aujourd'hui, j'aurais le goût de me faire un sifflet, une flûte, bien, j'ai juste à rallonger la partie, puis il fait des trous, puis en tout cas, tu vois, c'est toutes des petites affaires de même qui étaient populaires dans la communauté, puis l'autre chose aussi, je ne sais pas si, tu vis à propos, je veux dire, quel monde vit à la proximité d'un boisé, tu sais, quand on est plus petit, on observe souvent, on voit tous les détails, on va voir, comment je pourrais dire ça, on va dire, tu vois, une grosse bosse sur un arbre, tu vois, c'est comme des nœuds, puis, qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ça, parce que comme on disait tantôt, étant donné qu'on n'avait pas le moyen d'avoir des bébelles chères, bien, on les faisait nous autres même, les bébelles, donc, à un an, je suis plus avancé, quand j'étais capable de me bargainer, puis me trouver un ciseau à bois, puis fabriquer un maillet, bien, j'allais enlever, je trouvais un arbre qu'il y avait soit que quelqu'un avait coupé une bûche, puis qu'il y avait un nœud après, puis là, bien, j'enlevais le nœud, puis là, je l'amenais chez nous, puis, avant de faire ça, j'allais voir un aîné, j'ai dit, Jean-Claude, c'est un de mes voisins aujourd'hui, lui, puis Thomas Nolette, Jean-Claude Nolette, puis Thomas Nolette, c'est ta cousin, bien, ces gars-là avaient guidé dans le parc de la Mauricie, puis, tu sais, les Bint Clark, je ne sais pas si vous avez l'Ontario aussi, mais Jean-Claude, c'était un des guides préférés à M. et Mme Clark, qui était celui qui était propriétaire de la compagnie des Bint Clark aux États-Unis, c'est drôle pareil, le monde est petit, puis Jean-Claude, tu avais été le voir, je lui ai dit, comment tu fais ça, des coppes, j'ai entendu parler, tu fais des coppes, on ne disait pas des torts, des coppes, un contenu, puis il me l'avait montré, puis à un moment donné, il dit, mais que je revienne à Odanak, il dit, je t'en montrerai une coppe, une vraie, je lui ai dit, voyons, qu'est-ce que c'est, puis là, il m'expliquait comment, il faut que tu te fasses une plateforme avec un trou dedans pour être capable de mettre ton morceau de bois dedans, etc., etc., de le serrer avec des vice grips, puis là, tu creuses l'intérieur tranquillement, pas vite, pour être capable de vider le centre, tu sais, quand tu es jeune, tu y vas à grand cœur, puis à un moment donné, tu y vas trop même, puis là, tu fais un trou dans le fond de ta coppe, ça veut dire, tu as passé peut-être quoi, une dizaine d'heures à creuser, puis tu vas trop creux, puis ton ciseau passe à travers, là, tu t'es aperçu que, tu sais, il faut que tu fasses attention, puis plusieurs années plus tard, tu sais, Jean-Claude, il était parti aux États-Unis pendant des années, et puis à un moment donné, il dit, t'as appris-tu, on parlait de coppe, tu sais, de temps en temps, je vois le voisinien encore, puis il dit, on t'en montrait une vraie coppe, tu sais, dans le temps que je guidais M. 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 Clark, j'arrive dans son salon, il y avait une coppe, un nœud d'arbre qui a à peu près comme deux pieds et demi diamètre, puis à peu près comme huit à dix pouces de creux, mais Daniel, il a creusé ça quand il avait peut-être 18 ans puis 20 ans, Jean-Claude, aujourd'hui, il est dans les années 70, il a de l'âge à peu près 75 ans, donc ça, c'est un nœud d'arbre, mais imagine-toi donc le temps qui a passé là-dessus, puis, comment je pourrais dire ça, il ne fallait pas qu'il se crappe en travaillant dessus, tu sais, donc, c'est des anecdotes de jeunesse qui sont vraiment spéciales. Pour terminer, j'aimerais vous parler d'un autre petit détail, parce qu'on parle de fabrication, etc., etc., mes chers auditeurs, auditrices et membres de la communauté ou des métisses partout au Canada, imaginez-vous qu'en 1756, Québec, comme vous voyez, on était en guerre contre les Angliens, donc, les forces françaises à Québec décident de construire un navire, à ma grande surprise, j'ai découvert ça, ça fait à peu près un mois et demi, qu'il y a un navire qui s'appelait la Bénaquise, donc, c'est une frégate qui a servi, qui s'est rendue jusqu'à Louisbourg, qui a été fabriquée à Québec, et puis, elle est envoyée à l'Île-Royale, elle est arrivée le 13 août, le 6 septembre, le navire part pour Brest, vous vous en rappelez de Brest, quand le capitaine Haddock, quand il parlait de tonnerre de Brest, notre navire est parti pour aller là, afin de rapatrier des soldats blessés au début de la guerre qui vient de reprendre avec l'Angleterre. Donc, imaginez-vous qu'il y a un bateau de je ne sais pas combien de canons qui, je pense, il y avait une vingtaine de canons, il y avait, excuse, la Bénaquise est une grosse frégate, excuse, j'ai plus de détails, de 36 canons de la marine royale construits par René-Nicolas Levasseur à Québec. Des Levasseurs, on a Saint-François-du-Lac, donc c'est peut-être de ces ancêtres-là. Puis, c'est l'un des rares bâtiments de guerre français du 18e siècle constitué au Canada, lancé en 1756, elle est perdue l'année suivante pendant la guerre des sept ans. Donc, imaginez-vous, mes chers amis, mon cher ami Daniel, qu'on avait même un bateau qui a été nommé la Bénaquise. Donc, s'ils disent qu'on n'était pas les alliés des Français, je pense que bien du monde ferait qu'ils retournent à l'école. Donc, un petit fait historique en passant, mais on va s'en garder pour la prochaine fois. Jean, parle-nous donc un peu des enseignements à Bénaquise que tu fais. Il nous reste quelques minutes, peut-être que tu pourrais te donner un détail là-dessus. OK. Nous sommes heureux de savoir qu'on est rendus à notre troisième cohorte. Donc, on a des étudiants, des étudiantes, M. et Mme Tout-le-Monde à différents âges qui se sont joints à nous par rapport à nos ateliers sur l'enseignement à Bénaquise. Donc, on parle de plein de choses. On vous invite à visiter notre page web, page Facebook, pardon, l'enseignement à Bénaquise. Vous avez un choix de huit sujets. Vous pouvez vous inscrire. Il y a des frais à ça, naturellement. Et puis, notre prochain atelier, c'est en fin de semaine. Puis, on va parler des herbes sacrées, en fin de compte, de ce que l'enseignement que j'ai reçu puis de l'usage. Comme je vous dis, vous vous rappelez, je ne suis pas chaman, je ne demande pas à l'être puis je ne veux pas l'être. Je suis seulement quelqu'un qui vit humblement de ses connaissances traditionnelles. Et puis, c'est pour donner des exemples au monde du pourquoi que c'est respecté puis qu'on va continuer à le faire. Donc, les ateliers, c'est ouvert. Là, ils sont en français. J'ai commencé, j'ai pratiquement terminé à traduire en anglais. Donc, l'invitation, je la lance aussi à ceux qui sont tel francophone puis que ce serait plus facile en anglais. Je les invite à s'inscrire sur notre page Facebook Enseignement à Bénaquise. puis avec Zoom maintenant, c'est fantastique qu'on peut rejoindre encore plus de monde puis faire des échanges. Donc, c'est super. Tu as une belle chemise de métier, je pense, sur le dos. Ça se peut dire? oui, 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 oui. Je le reconnais par le collègue. Oui, c'est ça. Tu vois ce qu'on a hérité? Oui, continue. Oui, bien, tu vois aujourd'hui, tu sais, un don de nos ancêtres, tu sais, comme ils disent, on a les yeux clairs. On va remarquer des détails. En fin de compte, c'est des restants de vivre en forêt pour la survie. Ça veut dire quand on voit le coup de nouveau, bien, on le mentionne. Donc, merci beaucoup. On vous souhaite un bon temps puis un bon printemps. Pas trop de neige à pelleter encore. Restez en santé. Puis, on va parler d'une autre page d'histoire de la culture de la côte Est. OK. Merci beaucoup, Jean. OK.